Bonjour. Comme plusieurs à travers le monde, j'ai été horrifié par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. J'ai suivi les manifestations un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, mais que ça ne serait pas à travers le monde. J'ai aussi vu la répression des forces de l'ordre. Et en voyant tout ça, force est de s'interroger sur notre situation ici, dans notre société. Et lorsqu'on les écoute un peu, les membres des, ce qu'on appelle les minorités visibles, vont dire que oui, il y a du racisme, il y a de la discrimination. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la réponse de des hommes blancs d'un certain âge, des générations des baby boomers. Je dis des hommes, c'est souvent des hommes, c'est rarement des femmes qui, on a vu les réactions des premiers ministres Legault au Québec, Ford en Ontario, l'ancien ministre fédéral Stalkwell, qui disent « Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de racisme systémique au Québec, au Canada. Il y a quelques pommes pourrites, mais les gens ne sont pas racistes. » Ils disent aux gens qui se plaignent « Votre expérience, votre opinion n'est pas valide. On ne veut pas vous écouter. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. » Mais ces hommes-là, je suis prêt à parier l'argent que j'ai dans mon portefeuille, ils ne se sont jamais fait arrêter par la police parce qu'ils étaient dans le mauvais quartier, parce qu'ils conduisaient une voiture peut-être un peu trop luxueuse au goût des policiers, puis qu'ils trouvaient ça louche. Ils ne se sont jamais fait refuser un emploi ou ne sont jamais fait pas appeler pour un emploi parce que sur leur CV, il n'y avait pas un nom qui venait d'ici. Ils ne se sont jamais fait prendre pour un emploi ou s'est fait dire « Ben, vous vous ressemblez tous. » C'est une réalité des minorités visibles. On n'invente pas ça, ça arrive. Et peut-être que j'ai la peau un peu plus sensible que d'autres, peut-être, parce que mon fils est une minorité visible. Mon fils n'a pas choisi de naître en Asie comme moi. Je n'ai pas choisi de naître à Saint-Simon, au Québec, une famille cocadienne. Et quand même, je le considère chanceux, je nous considère chanceux, parce qu'on habite quand même dans une grande ville, quand même assez diversifiée. Mon fils va à une école où il y a 60 nationalités différentes, une école primaire, 60 nationalités différentes. Mais quand même, on doit enseigner à mon fils de 10 ans qu'il y a des personnes qui l'insultent et qui vont continuer à l'insulter au cours de sa vie, qui vont le détester seulement à cause de son apparence, seulement à cause de son origine. Il s'est fait dire des choses il y a 10 ans, encore une fois, que je n'aurais jamais imaginé à son âge que ça existait, que ça se disait des affaires de même. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté, même qui refusent de croire que les Caucasiens, les Blancs ont des privilèges, le concept de privilèges blancs. Ils vont dire « Ah, ma vie aussi est difficile, j'ai perdu des jobs, j'ai vécu la pauvreté, et je ne veux pas nier leurs difficultés, c'est vrai. » Mais ce n'est pas vrai, par exemple, qu'on commence tous au même niveau quand on commence la vie. On ne commence pas tous sur le même pied. Puis ce n'est pas vrai qu'on est dans une société qui ne voit pas les différences. C'est un fils. On ne peut pas s'en sortir, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. C'est plus facile quand on a une couleur de peau comme la mienne que celle de mon fils. Et on ne va pas dire que parce qu'on va à l'église, les gens d'église sont meilleurs. Non, non. Au cours des derniers jours, semaines, des conversations avec des pasteurs originaires de l'Afrique ou afro-descendants, tellement d'histoires qu'ils ont à raconter, de témoignages. Je vais juste vous en partager une. Une parmi plusieurs que j'ai entendues. C'est un pasteur qui habite dans l'Ouest canadien, qui est né en Jémaïque, qui habite au Canada depuis Belle-Lurette. Et ce pasteur-là a aidé une paroisse à trouver un nouveau pasteur. Puis là, il y a quelqu'un sur le comité de la paroisse qui dit, « En tout cas, j'espère qu'on ne sera pas pogné avec un Africain ou un Indien avec un accent, puis on ne comprendra rien. J'espère qu'on va trouver mieux que ça. » Lui, il était là. Et il n'y a personne qui a réagi comme si c'était correct. Et qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? « Ah, laisse faire, c'est juste une personne, ça ne vaut pas la peine. » Mon collègue, c'est comme si cette personne-là s'était levée et avait foutu son poing en pleine figure. Puis personne n'a réagi. On dit, oublie ça. « Hey, c'est moi qui ai reçu le coup de poing en pleine figure, puis toi, tu me dis, c'est pas grave. » On est tous et toutes responsables. De ce qui arrive dans notre société. Peu importe ce qu'on habite, que ce soit un milieu diversifié ou non. Parce que le racisme existe. Le racisme est endémique dans notre société. Le racisme, c'est comme un virus qui nous ont toutes et toutes infectés. Et qui peut se déclencher, là, un claquement de doigts, là. Une petite blague, un commentaire. On se promène sur la rue, on voit trois jeunes garçons noirs. On n'a plus peur que quand on voit trois jeunes garçons blancs. C'est toujours là, là, en arrière de notre tête, là. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être s'inspirer du mouvement des AA, là. Première étape, reconnaître qu'on a un problème. Qu'on a des difficultés à contrôler ça en nous, là. On a tout ce petit relant, là, qui remonte une fois de temps en temps. Ensuite, on peut contrôler nos mots, nos actions, nos opinions, nos pensées qui ne sont pas appropriées. Puis une fois ça, demander un changement profond dans notre société. Qui va viser pas améliorer mes conditions ou me rendre plus confortable. Pas demander qu'il y ait des immigrants, mais de la bonne sorte, parce que je veux me sentir bien. Non, non. Améliorer la situation pour tous et pour toutes, sans exception. Puis si ça me rend mal à l'aise, mais too bad. Il faut que la situation s'améliore. Et c'est ça qu'on peut tous et toutes faire à partir de maintenant. Travailler sur soi. Aussi frustrant et difficile que ça puisse être. Et oser demander des changements. Merci beaucoup d'être là, dans ces temps un peu difficiles aussi. Puis faites attention à vous. Puis essayons tous et tous d'être meilleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada